création de la grille de blues deuxième partie on va s'intéresser à l'accompagnement première partie première chose à faire on va écrire la grille au dessus de la main droite du piano ici donc pour écrire la grille on sélectionne le premier silence on fait un contrôle cas et là on peut commencer notre gris c'est un blues ainsi bémol majeur première premier accord si bémol 7 on est d'accord deuxième accord mais bémol 7 et on continue si bémol 7 mi bémol 7 mi diminué 7 si bémol 7 sur fa si bémol 7 do mineur 7 fa 7 si bémol 7 fa 7 on est bon si on vérifie si bémol 7 mi bémol 7 si bémol 7 mi diminué 7 si bémol 7 sur basse fa si bémol 7 do mineur 7 fa 7 ok tout est bon alors maintenant on va s'intéresser à la basse c'est à dire là ici ça va être notre main gauche de piano parce que pour le piano pour l'instant on va garder main droite l'accord main gauche la basse alors ici on va commencer à rentrer les notes de basse et tout simplement on va rentrer des rondes qui seront la tonique de l'accord d'accord de la tonique des accords qu'on vient de rentrer donc on appuie sur n on choisit la valeur de la ronde et on est parti donc si bémol mi bémol si bémol si bémol si bémol à nouveau mi bémol mi fa si bémol pardon do fa ah non pardon oui do fa oui 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 si bémol fa ok on va écouter déjà ah 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 on est d'accord on va cette ligne de basse main gauche on va la descente d'une octave on va la copier ctrl c et on va la coller ctrl v ici dans la basse acoustique d'accord là basse va suivre exactement le même mouvement que la main gauche du piano on peut écouter ah 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 impeccable on va maintenant s'intéresser à la main droite du piano donc on va rentrer les accords dans l'heure sans renversement particulier du moins avec un peu de voicing on va commencer le premier accord si bémol 7 à valeur de ronde pareil donc on va utiliser pourquoi il m'a ajouté une note là on ne saura pas voilà si bémol ré fa la bémol à partir de là on va mettre mi bémol 7 j'ai pas la bonne valeur pas la bonne durée ok on revient sur si bémol 7 encore serait qui se rajoute 1 mi bémol 7 mi diminué ok si bémol 7 do mineur 7 pas 7 si bémol 7 et on revient sur fa 7 ok on peut écouter l'ensemble là on on ça fonctionne c'est basique mais déjà on entame bien le blues alors maintenant on va s'intéresser à la partie de batterie dont on va mettre une partie de batterie tout simple pour l'instant on va mettre un cheveu pour le charleston donc ça s'écrit avec des croches au niveau du charleston donc je me mets en mode saisie la valeur de croche j'ai une mécroche ce que je vais devoir rajouter ici maintenant c'est les caisses claires sur le deuxième le quatrième temps maintenant on va mettre les grosses caisses valeur de noir voilà des câbles on a un autre rythme de base on va l'écouter ok au malheur ça ne fait pas de shuffle alors on pourrait écrire ici au lieu de croche toute droite on aurait pu partir sur des triolets mais il me semble qu'il ya quelque chose de plus simple ouais de plus oui le plus simple à la saisie de plus simple c'est de passer sur les par le style voilà et dans le style on a ici le paramètre de swing ça porte bien son nom on va mettre un swing là il est sur 100 swing donc on va mettre un paramètre de swing à la croche et on va mettre 60% ok et maintenant on écoute ok on va le faire répéter le rythme on va choisir les répétitions les reprises et on va pouvoir écouter toute notre grille avec la batterie en plus on va mettre en plus voilà voilà pour notre accompagnement assez sommaire mais c'est un bon début bon fin de cette partie à suivre